Voici une petite merveille, je suis vraiment très content de te présenter aujourd'hui un aspirateur balai traditionnel que ce soit donc ici pour de la poussière par exemple, mais attention, dans un autre état aussi, que ce soit aussi l'état liquide par exemple tu fais tomber des oeufs par terre, tout ce qui est un peu nourriture, c'est un peu plus compliqué avec un aspirateur traditionnel ici tu vas pouvoir aspirer et en même temps il passe la serpillère et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un produit de la marque Tineco, il s'agit donc du Floor One S3 je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cet aspirateur qui est très atypique, je trouve que c'est vraiment très ingénieux on va voir ça de toute façon avec plusieurs phases, que ce soit avec les caractéristiques ou bien la phase test d'ailleurs il est connecté en plus de ça ce produit, donc c'est assez fou puisqu'en fait depuis l'application tu vas pouvoir configurer la langue puisque cet appareil entre guillemets va un peu parler tu vas pouvoir aussi regarder un petit peu l'état, la propreté de ton appareil puisqu'il va pouvoir le nettoyer, voilà un petit entretien c'est assez sympa et surtout tu vas pouvoir voir son niveau de batterie en fait l'autonomie restant bien entendu il y a un petit socle de rechargement que tu vas poser d'ailleurs ce socle là aussi quelque chose de très ingénieux c'est qu'il est en fait si vous voulez il y a un système d'auto nettoyage tu vas juste tout simplement une fois que tu as fini de passer la serpillère et l'aspirateur puisqu'il fait tout ça en même temps, tu vas tout simplement le remettre sur son socle de rechargement et tu vas donc appuyer sur le petit bouton qui est sur le dessus petite goutte et en fait il va activer le système d'auto nettoyage il va donc tourner en fait pour nettoyer en fait tous les petits résidus qui peuvent rester dans les petits tuyaux bref j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques couleur est disponible, c'est le noir donc voilà c'est plutôt intéressant puisque comme je t'ai dit il passe l'aspirateur que ce soit pour la poussière, l'état liquide donc ça peut être de la nourriture, du café, du ketchup que tu fais tomber, de la moutarde etc donc ça il n'y a aucun souci, en une fois il va te le faire et il passe aussi la serpillère donc c'est vraiment intéressant on va donc retrouver ce qu'ils appellent la technologie e-loop c'est à dire que ça va nettoyer en profondeur en fait les sols que ce soit le carrelage, le parquet et puis il y a aussi un petit écran en fait sur l'aspirateur qui va aussi t'indiquer si la zone où tu es actuellement est sale ou pas si la zone est très sale en fait tu vas voir qu'autour de ton écran il y aura vraiment un petit liseré rouge qui va s'afficher et là ça veut dire attention la zone est très sale il va falloir que tu restes un peu plus longtemps que prévu donc automatiquement cet aspirateur balaie le Tineco donc le Flore 1 S3 il va augmenter sa puissance d'aspiration il va augmenter sa puissance aussi et bien de nettoyage ce qui va lui permettre en fait simplement d'être un peu plus efficace à certains endroits donc tu peux lui laisser ce qu'ils appellent le mode auto donc il va vraiment gérer sa propre puissance d'aspiration en fonction de l'état de la propreté en fait de ton sol je trouve que ce concept là est juste dingue aussi bien entendu il est connecté via une application qui est gratuite et qui est disponible sous us et sous android et qui se nomme Tineco on va avoir deux réservoirs on va avoir l'eau propre avec une capacité de 0,6 litres et l'eau sale une capacité de 0,5 litres donc tu es plutôt tranquille après ça va bien entendu dépendre de la superficie de ta maison principalement ou alors d'un grand appartement si jamais tu veux tout nettoyer mais normalement tu es vraiment tranquille il n'y a pas de soucis avec ça alors il y a quelque chose d'assez impressionnant après un bon petit test avec c'est que au final le moteur en fait il va entraîner automatiquement l'appareil vers l'avant lors du nettoyage c'est à dire que tu vas commencer à passer et bien l'aspirateur, la serpillère et bien en fait vu que le produit en lui même il est plutôt lourd en fait le moteur va traîner vraiment tout simplement en fait si vous voulez le poids va vraiment être au sol et va le traîner le moteur vers l'avant donc en fait toi tu as vraiment pas de poids au niveau de ta main c'est vraiment agréable tu as juste en fait légèrement à le pousser et hop il s'entraîne vers l'avant alors ça c'est important puisqu'en fait un aspirateur on s'en fout mais c'est surtout la serpillère la serpillère aujourd'hui et bien il faut vraiment arriver à vraiment frotter le sol donc bien entendu on va avoir un petit moteur qui va faire tourner le rouleau en bas mais il va falloir vraiment une sorte de pression une sorte de force vers le sol ça c'est très important on se retrouve tout de suite pour une phase test Floor 1 S3 comme on peut le voir par terre et bien on va toujours mettre un petit peu des obstacles voilà voir comment il va réagir face à tout ça ici on va donc avoir de la moutarde pas mal de ketchup j'avoue j'en voyais en dose du caoslo petite trace de café aussi donc ça c'est sympa aussi pour voir l'état liquide comme un peu le ketchup avec un aspirateur normal bah forcément ici c'est pas possible mais avec le Floor 1 S3 on va voir ce que ça va donner des pâtes donc c'est quelque chose d'un peu plus gros que j'aimerais tester aussi avec un petit peu de sauce dessus et puis là bas et bien des graines de café tout simplement donc ça a un petit poids aussi pour voir aussi rapidement sa puissance d'aspiration donc une dose qui vaut à peu près le bouchon en termes de dosette c'est un peu comme ça qu'il conseille qu'il va falloir en fait mettre une petite dose tout simplement dans le réservoir d'eau donc remplir le réservoir d'eau on met une petite dose de leur produit on charge bien entendu le produit et donc si on regarde à droite on va voir un accessoire et à gauche aussi ici on va voir donc avoir un filtre supplémentaire donc ça c'est plutôt cool ça se fait de plus en plus maintenant et puis à gauche on va avoir ici tout simplement une sorte de petit pinceau donc ça c'est pour enlever un peu la saleté et tout du filtre ce genre de choses une fois qu'on nettoie et puis là on va voir un autre rouleau supplémentaire que ici voilà donc ça aussi c'est plutôt bien bien entendu il est possible d'acheter si jamais ces accessoires voilà sur Amazon j'ai pu voir ça un système de lot où on peut racheter des filtres etc mais globalement là on est plutôt tranquille donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir et bien ici hop j'ai juste à appuyer tac là j'ai un petit bouchon à lever on a un petit normalement niveau voilà max donc on va aller un peu en dessous alors eux ce qu'ils disent attention c'est de pas mettre non plus de l'eau trop trop chaude donc pas au dessus de 60 degrés je viens de mettre de l'eau et le liquide donc je l'enlève du socle et comme on peut voir c'est vraiment sympa puisqu'en fait je l'ai on va dire penché un peu vers l'avant il y a un petit blocage et comme ça au moment il tient debout pas besoin du socle pour tenir debout et c'est vrai que c'est très très sympa donc pour on va dire déverrouiller ça suffit hop il y a un petit un petit clic tout simplement qui va lui permettre de rester tenir debout on va avoir les petits trous c'est très sympa aussi pour se balader et puis après c'est parti voilà là je l'ai débloqué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement allumer le produit donc on a derrière une poignée que j'aime beaucoup assez sympa assez innovante ici ça va être au niveau de l'eau et en fait là on va avoir normalement le bouton power tout simplement on appuie dessus et comme on peut le voir ici alors ça va scintiller c'est dû à mon objectif et les images par seconde mais normalement ça ne scintille pas alors on va avoir donc le pourcentage de la batterie s'il est connecté sur la wifi on va avoir le logo Chineco et puis là on va avoir en fait si vous voulez la puissance d'aspiration et au niveau du débit d'eau qui va se mettre automatiquement en fonction de la saleté et là on est en mode auto donc si je le déverrouille comme ça là il se lance tout de suite et ce qui est impressionnant c'est qu'en fait il avance quasiment tout seul regarde un doigt c'est impressionnant il avance tout seul et c'est pas loin donc là comme on peut le voir au sol il va commencer et bien à envoyer un peu d'eau il va attaquer le café je passe un petit coup il n'y a plus rien c'est un truc de malade c'est un truc de fou alors là ça va être le Kousslo par exemple on passe un petit coup donc là on sent qu'il augmente sa puissance d'aspiration il y a plus incroyable et là il a détecté de la saleté donc il s'est mis en puissance maximale comme on peut le voir donc en fait il te conseille de repasser un petit peu par dessus pour enlever voilà et là on se remet dans le bleu donc en fait c'est propre incroyable là on va faire les graines de café un peu plus compliqué non ça va ohlala c'est ouf on va faire maintenant le ketchup ok c'est un truc de malade là il détecte de la saleté encore forcément c'est un truc de malade alors maintenant la moutarde il y en a pas mal et c'est un peu épais ohlala il en reste un petit peu là ohlala c'est ouf incroyable alors là il dit qu'il y a pas mal de saleté et là les pâtes c'est un peu gros vraiment impressionnant j'ai juste dû changer le réservoir d'eau sale parce que c'est vrai que j'ai un peu abusé en termes de pâtes j'ai mis pas mal de doses donc comme on peut voir le sol il est vraiment bien et puis ce que je vais faire là je vais profiter pour faire tout le sol de la maison comme ça je suis tranquille je peux monter en haut c'est pas si lourd que ça enfin ça va et voilà par contre comme on peut voir au niveau de sa puissance d'aspiration j'ai quelques petits résidus ça se voit pas forcément là il y en a un petit je crois que c'est du couscous que j'avais mis aussi je sais plus ce que j'ai mis mais voilà pour trouver quelques petits résidus parce que sa puissance d'aspiration c'est pas comme un aspirateur de balai traditionnel on est un petit peu inférieur mais c'est vrai que ce côté où il passe sa serpillère et tout franchement ça marche super bien super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Tineco le Floor One S3 qui est vraiment très très bien noté sur Amazon je crois il a 4, 4 étoiles et demi sur 5 sur Amazon parce qu'il y a pas mal d'avis aussi donc ça c'est vraiment relativement intéressant il est actuellement donc je suis en train de voir à 409 euros au lieu de 499 euros sachant qu'il risque d'avoir des promos et tout donc n'hésitez pas à checker je suis vraiment impressionné par aujourd'hui ce que la technologie et tout l'avancée de tout ça ce que propose parce que vraiment c'est impressionnant d'avoir un produit comme ça qui va te permettre de passer aspirateur et en fait de passer la serpillère tout en aspirant aussi tout ce qui est en fait il fait tout quoi globalement il fait tout tout ce qui est liquide et tout par terre il n'y a aucun souci ça se met dans le réservoir d'eau sale après bien entendu il faut le nettoyer et tout voilà il y a un entretien quand même à faire c'est un produit plutôt haut de gamme mais je suis impressionné parce que je ne connaissais pas du tout je ne savais pas que ça existait et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis pourquoi je me casse la tête avec un aspirateur traditionnel alors qu'à côté j'ai ce genre d'engin qui permet de faire un peu tout globalement et d'être tranquille et en plus de passer la serpillère c'est vrai que c'est plutôt sympa de passer la serpillère en même temps que juste l'aspirateur vu que j'ai présenté que des produits d'aspiration d'aspirateur sur ma chaîne YouTube en tout cas ça me fait super plaisir n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires bon merci tout les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir depuis sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continuer à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer et puis tu vas kiffer